Pierre Beufeuille, toujours bon pied bon oeil, à 85 ans, notre homme continue à enfourcher la petite reine. Et pas qu'un peu en juillet prochain, le Tour de France passera juste devant sa maison. Il a couru six fois la grande boucle. Le gars du gars attend ce moment avec impatience, lui qui n'a jamais raccroché son vélo. L'année dernière, j'ai fait 8000 kilomètres du 5 janvier jusqu'à mi-octobre. Et puis là, j'ai recommencé au mois de décembre. À 85 ans passés, maintenant, je suis heureux, c'est tout. Et il peut l'être notre champion, car non seulement il a toujours terminé l'épreuve aux alentours de la 30e place, mais qui plus est, il y a gagné deux étapes. La première, c'était à Troyes en 1960, dans un tour qui s'était arrêté à Colombe et les deux églises pour saluer un certain général de Gaulle. Après cet instant d'intense émotion, la course reprend, et à la Ville-Neuve, avant Bar-sur-Aube, le régional du centre-midi, Beufeuille, s'échappe seul du peloton. J'ai pris 20 secondes pendant au moins 20 kilomètres, 20 secondes. Je voyais comme un gros machin qui s'amène, le peloton sur un gars tout seul, devant, pendant 20 kilomètres, à 20 secondes à peu près, j'étais. Et c'est quand j'ai tourné sur les petites routes départementales, après, que j'ai repris une minute ou deux minutes. Et puis j'ai gagné l'étape. Voici Beufeuille qui franchit la ligne d'arrivée à Troyes, nettement détachée. Le coureur de l'aiguille sur Seudre, qui s'était formé en allant ramasser les coquillages sur la Côte Sauvage, remporte des dizaines de victoires dans les courses régionales. Dans le Tour, il court dans l'équipe de Poulidor, puis avec Jacques Antille. En 1966, il réédite un exploit en remportant une deuxième étape à Orléans, après une échappée au cours de près de 200 kilomètres. Le voici maintenant sur le circuit, à la source près d'Orléans. Et Beufeuille va remporter cette étape avec 3 minutes 15 secondes d'avance. Il a couvert 204 kilomètres en terre. Pierrot, comme l'appellent ses amis, reste modeste, persuadé qu'il disposait d'un don naturel. Il ne faut pas être fragile, puis il faut avoir du courage, du mordant. Il faut un peu de tout dans le vélo. Il faut être vraiment hargneux, puis je suis un petit peu. J'avais un coffre pour ça, moi. Voilà. Un coffre pour faire plusieurs étapes. Après sa carrière pro, Pierre a travaillé dans les travaux publics. Il a été aussi pêcheur de civelles et ostréiculteur. L'activité, quelque part, ça conserve. kepada Stみたい sur le tablet, Vincent ache, Ce n'est pas trop incroyable. Si on est bound à vous, Na seulement..! Pèrement. J'?,